Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Félix Vaud dans le cadre de l'entrevue hors-glace. Félix, comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Dis-moi, Félix, début de saison, comment tu vis ça jusqu'à maintenant en étant un nouveau joueur parmi la formation des Grenadiers de Charles-Tourgues et Medjet 3? Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment différent. On est traités comme des professionnels et j'aime bien mes coéquipiers jusqu'à date. Tout est parfait jusqu'à présent. Dis-moi justement, tu me parles de la différence entre le Bantam 3, parce que tu étais avec le Bantam 3 la saison dernière, cette année Medjet 3. Dis-moi un petit peu les différences que jusqu'à maintenant tu es capable d'apercevoir. C'est beaucoup plus physique. Dans le Bantam, j'étais un des plus gros joueurs, mais là cette année c'est différent. Il faut que je travaille beaucoup plus fort dans les coins pour ramasser les rondelles. Aussi, je vais beaucoup plus rapide, tu as beaucoup moins de temps pour prendre tes décisions, mais je pense qu'avec le temps, l'adaptation va être quand même assez facile. En parlant d'adaptation, comment on s'adapte justement en étant jeune joueur face à des joueurs beaucoup plus physiques? Il faut que vous travaillez fort dans le gym pour devenir plus fort, puis écouter toutes les petites états des coachs et des vétérans qu'ils nous donnent. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Dis-moi, la saison dernière, tu n'étais pas avec les Grenadiers. Tu as remporté plusieurs exploits, dont aussi les vétérans. Et la venue d'un nouvel entraîneur aussi. Comment avez-vous fait ça en groupe, la venue d'un nouvel entraîneur, Steve Hartley, qui a quand même toute une notoriété, alors qu'il a remporté la Coupe du Président, la Coupe Memorials? Tout le monde ensemble, ça a vraiment cliqué, je pense, dès le début. Les vétérans, le coach, tout le monde. On s'entend vraiment bien, on a une bonne chimie, puis je pense que c'est comme ça qu'on est dans la bonne voie pour gagner la Coupe Jimmy Ferrari à la fin de la saison. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement de la formation des Grenadiers cette saison-ci? Je pense qu'on va en surprendre plusieurs. Plusieurs pensent qu'on va être jeune, puis qu'ils donnent des adaptations, mais je pense qu'on va prouver qu'on est capable de compétitionner, même si on est jeune, puis on aspire aux grands honneurs. Merci beaucoup et bonne saison de ton côté. Alors, c'était Félix Bibeau, joueur des Grenadiers de Château-Gay pour la capsule hors glace.